Je lance un appel à la révolution dans le département du Kuilu et de Pointe-Noire. Il faut que les originaires du département du Kuilu, du département de Pointe-Noire puissent se lever comme des vrais Congolais, comme des vrais patriotes, afin de dire non au pillage systématique des richesses de notre département. Mes chers compatriotes, je vous demande de rejoindre la révolution afin de mettre fin à ce régime de voleurs, à ce régime de criminels qui continuent d'assassiner, d'appauvrir les populations de notre pays depuis plus de 40 ans. Où est-ce que vous voulez que les populations du parc national de Konkwachi puissent aller vivre ? Un parc qui est naturel, où il y a des animaux, il y a la mer, il y a la forêt. M. Sassou Nguesso veut détruire cette forêt. Il est le premier à organiser des sommets pour la protection de l'environnement dans le monde, mais derrière, c'est le premier à détruire l'environnement naturel dans notre pays, le Congo. Il faut absolument mettre fin à ces permis d'exploration pétrolière dans la zone de Konkwachi-Ndouli. C'est une zone qui doit être protégée. Nous devons protéger la nature de notre pays. Nous devons protéger l'environnement de la République du Congo. M. Sassou Nguesso n'est pas là pour protéger l'environnement de notre pays. Il veut tout prendre, il veut tout piller, il veut tout voler, même là où on ne vole pas. Il n'a pas pitié des populations du département du Quilou, des départements de Pointe-Noire. Je lance un appel aux populations des départements de Pointe-Noire et du Quilou. Mes chers compatriotes, il est temps de libérer notre département de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Nous devons nous lever afin de chasser ce monsieur et tous ses agents qui sont en train de piller notre département, qui pillent les richesses des départements de Pointe-Noire et du Quilou au détriment des populations locales. Les populations du département de Pointe-Noire et du département du Quilou sont en train de vivre dans la pauvreté depuis des décennies, pendant que M. Sassou Nguesso est en train de tout piller. Il pille le gaz, il pille le pétrole, il pille toutes les ressources naturelles de notre département. J'appelle toutes les populations du département de Pointe-Noire et du Quilou. Je vous demande de rejoindre la révolution pour la libération de la République du Congo entre les mains de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Vous devez rejoindre cette révolution. Nous devons tous, dans le département de Pointe-Noire, dans le département du Quilou, ne plus reconnaître le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, cela fait déjà 40 ans que M. Sassou Nguesso est en train de piller notre département. Regardez Pointe-Noire, regardez le Quilou. C'est rempli des entreprises créées par M. Sassou Nguesso et les membres de sa famille. C'est eux qui ont créé toutes ces entreprises pétrolières. Tout l'argent de ces entreprises pétrolières est directement dirigé vers leurs comptes bancaires à l'étranger. Regardez comment nos populations souffrent. C'est difficile de manger à Pointe-Noire et dans le Quilou. C'est difficile de se loger. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas d'hôpitaux. Regardez les hôpitaux. L'état dans lequel se trouvent les hôpitaux à Pointe-Noire et dans le département du Quilou. Regardez le département du Quilou. Qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a déjà fait pour développer ce département ? C'est aujourd'hui, en 2024, qu'il veut nous embrouiller. Il veut poser la première pierre de la construction d'une université. Regardez comment Sassou Nguesso s'en fout de nous. Ils s'en fout des originaires du département du Quilou et de Pointe-Noire. Ils s'en fout. Ils piétinent notre dignité, ce monsieur. C'est un criminel, c'est un voleur. Et nous devons le chasser de Pointe-Noire et du département du Quilou. Nous ne devons plus accepter et recevoir M. Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire et dans le Quilou. Les jeunes de Pointe-Noire n'ont pas de boulot, n'ont pas de travail. Regardez le taux de chômage de la jeunesse à Pointe-Noire et dans le Quilou. Regardez Pointe-Noire. Regardez comment la jeunesse de Pointe-Noire et du Quilou a été sacrifiée par M. Denis Sassou Nguesso. Il a sacrifié toute la jeunesse de Pointe-Noire parce qu'il veut tout voler. Il veut piller toutes nos richesses. Et aujourd'hui, ce sont les zones protégées, les zones naturelles. Le parc national de Konkwati qu'il veut vendre parce qu'il est assoiffé d'argent. Voilà pourquoi nous devons mettre fin à cette mafia.